Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est à dire. Le vendredi, vous le savez, nous vous proposons une émission garantie sans Covid-19, dedans ou presque. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mots, aux expressions qui se sont invitées dans notre quotidien depuis le début de la crise. Et vous allez voir, ils ne sont pas innocents. Bonsoir, Mariette Darigrand. Bonsoir. Vous êtes sémiologue. Vous étudiez donc tous les mots qui circulent un peu partout, dans les médias, en politique ou chez nous, dans nos foyers. Et vous les faites parler. D'ailleurs, on peut lire vos décryptages également tous les jours dans le journal La Croix. Alors, on va commencer par un mot qui nous obsède tous depuis quand même plusieurs semaines déjà. C'est le mot déconfinement. J'ai appris qu'il n'existait pas. En tout cas, il n'était pas dans le dictionnaire. Exactement. C'est un mot que nous avons, je crois, nous-mêmes inventé, en fait, pendant que nous étions complètement confinés. Et c'est un mot très populaire, un mot simple, en fait. On en a plusieurs des mots comme ça, qui commencent par D, comme se dégourdir les jambes, se détoxiner, se détoxer, etc. Et je crois que nous, les confinés, quand nous souffrions un peu de ne pas pouvoir être libres de nos mouvements, eh bien, nous nous sommes dit, je vais déconfiner un petit peu aujourd'hui. Je vais prendre mon heure de promenade. Je vais déconfiner. Et donc, en quelque sorte, le gouvernement, les institutions ont fait un mot, un substantif, un nom, avec notre petit verbe d'action. Oui, avec en plus maintenant des nouveaux préfixes qui peuvent s'ajouter, puisqu'on va avoir du reconfinement potentiellement, avec ces plans qui nous attendent peut-être de reconfinement. Exactement. Il va falloir que nous surveillons ce préfixe, en fait, parce qu'on a ce verbe confiner. Et puis, le contraire, ce serait déconfiner. Mais on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le contraire. Donc, on va se reconfiner peut-être ou s'alter confiner. Et puis, vous allez avoir les pro-confinement et les anti-confinement. On va avoir toutes sortes de préfixes. Et on voit que ça utilise quand même ce mot de confinement qui, lui, pour le coup, est un mot qui existe et qui est emprunté à un univers, je crois, très carcéral. Exactement. C'est un mot qui nous vient de la prison et de la prison très ancienne. On l'avait à la fin du Moyen-Âge, en fait, quand il y avait de grandes épidémies déjà. Et puis ensuite, dans la prison générale. Et nous l'avions complètement oublié. Et puis, il s'est imposé à nous par la langue administrative. D'ailleurs, ça n'est pas le président de la République qui nous l'a donné, mais le chef du gouvernement. C'est un mot, disons, très gouvernemental. Et en même temps, vous parlez d'une dimension plus poétique, ce qui est assez contre-intuitif, parce que pour beaucoup d'entre nous, le confinement, ce n'est pas du tout poétique. C'est pour ça qu'il faut toujours réouvrir les mots. Et même les plus autoritaires ou les plus, si vous voulez, peu poétiques, peuvent avoir en eux une sorte d'image à l'intérieur de laquelle nous avons intérêt, pour lutter un peu contre certains sens négatifs, à entrer. Alors, confinement, c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il contient son contraire. Qu'est-ce que vous entendez dans confinement ? En fait, on sait que confinement, ça veut dire être enfermé, mais il y a le très beau mot, très poétique, confins. Alors, les confins, ce n'est plus un mot qu'on emploie aujourd'hui, mais en gros, ça veut dire les horizons lointains. Et vous avez ça encore dans la langue des récits de voyages qui sont très à la mode, d'ailleurs. Les beaux confins. Et parce qu'en latin, en fait, le mot fin, il est paradoxal. Il peut vouloir dire la limite, la fin d'un jardin, par exemple, mais aussi la fin de la terre. Et dans ce cas-là, à l'époque, on ne savait pas très bien ce que c'était la fin de la terre. On ne savait même pas qu'elle était ronde. Et donc, la fin de la terre, c'est un horizon très lointain. Et là, on peut tout imaginer. Alors, à l'extrême inverse, à l'opposé de cette infinie, de cette poésie aussi, on a eu quand même des mots de guerre utilisés de nombreuses fois par Emmanuel Macron. Ça lui avait lu d'ailleurs quelques critiques. C'est intéressant quand on pense notamment au président allemand qui, lui, a utilisé un vocabulaire tout à fait inverse. Ça signifie aussi quelque chose ? Absolument. Là, on a eu deux valeurs culturelles qui montrent bien la différence entre nos deux pays. L'Allemagne, bien sûr, elle a du mal, vous savez, à utiliser la mythologie de la guerre pour des raisons historiques. Alors que nous, nous l'utilisons très facilement pour des raisons, je dirais, gaulliennes. C'est toujours très bien que le chef des armées, le président de la République est un chef des armées, retrouve une fonction très forte qui existait traditionnellement du prince, si vous voulez, gouvernant. Il était aussi bien celui qui produit de la nourriture que celui qui défend le territoire. Donc, ce n'est pas complètement idiot ou bien décalé d'avoir cette image-là. Elle est traditionnelle, elle n'est pas originale. Oui, alors, il y a en plus un champ lexical qui a été exploité de nombreuses fois. Je pense à première ligne, mais aussi à front, déploiement, le dispositif, la pénurie. Ça, c'est une métaphore qui vous semble justifiée. Est-ce que ces images-là vont rester ? Je pense qu'elles vont rester, mais elles ne sont jamais tellement absentes. À chaque fois que l'on veut dire quelque chose qui a recours à l'émotion, pour dire quelque chose d'une grande compétition, même en sport, par exemple, eh bien, on a cette métaphore martiale. Il ne faut pas l'oublier. Elle nous met à un certain niveau. Je crois qu'elle a deux fonctions. La première fonction, c'est de nous dire, attendez, là, on vit quelque chose d'historique, de grandiose et d'épique. Or, en temps de paix, on n'a pas accès à l'épopée. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il va falloir faire preuve d'un certain nombre de qualités qui sont elles-mêmes très fortes et très puissantes, comme le courage. Et comme aussi, ça a été intéressant, cette métaphore, pour parler des soignants, des fameux soignants, parce que eux, je crois que c'est vraiment des gens qui se battent pour la vie et contre la mort. C'est intéressant de vous parler des soignants. Là aussi, on entend la symbolique. On aurait pu utiliser le terme de personnel médical ou de professionnel de santé. C'est le mot soignant qui a été choisi. Absolument. C'est-à-dire un mot, justement, qui n'était pas du tout administratif et qui était très dans l'émotion, émotionnel. Parce que soigner, c'est évidemment un mot très positif qui veut prendre soin et qui ne veut d'ailleurs pas dire nécessairement guérir ou être dans le... Ce n'est pas réservé aux médecins. Soigner, ça veut dire apporter quelque chose qui est vital. Comme prenez soin de vous, d'ailleurs. Tous ces mails qu'on a pu signer ou lire avec prenez soin de vous. Voilà, c'est ça. Qui prenait quelque chose de plus fort. C'était déjà un petit peu dans l'air, ça, au sens de take care. C'était une façon de traduire le take care américain. Mais là, on a repris un mot d'ancien français qui voulait dire soignez-vous. C'est-à-dire essayer de trouver la nourriture, le vital, la nécessité avec un peu d'émotion. Donc, évidemment, ça agace un peu tout le monde maintenant parce que c'est devenu fort nul. Mais il faut se rappeler du très beau sens. Et c'est pour ça que ceux qui soignent, ça peut être aussi les gens qui sont à la caisse d'un supermarché ou qui font un lien avec une personne en souffrance. Oui, les soignants, ils sont aussi en première ligne autour de nous dans notre quotidien. Je voulais qu'on s'arrête sur la maladie, le mot Covid-19, puisque l'Académie française, gardienne de la langue française, nous recommande depuis quelques jours d'utiliser le féminin au lieu de masculin. Donc, on dit la Covid-19 ou le Covid-19 ? Écoutez, là, je pense que c'est très curieux. L'Académie met un féminin pour, je ne sais pas pourquoi, mais un peu curieux. Parce qu'en fait, le D de Covid, ça veut dire « this is » en anglais, mais vous savez que l'anglais n'a pas le genre comme nous. Donc, franchement, mettre l'accent sur masculin ou féminin me paraît complètement dérisoire. En fait, ce qui est intéressant dans l'idée, là, c'est que peut-être nous ne sommes pas devant un virus qui, en tant que tel, est dangereux, mais il est dangereux dans sa charge pour susciter d'autres maladies. C'est ça qu'il faut retenir. Mais je crois franchement que le féminin ne passera pas. C'est-à-dire que nous continuons à dire « le virus ». Le virus. Il y a un débat très clivant sur le monde d'après. Cette terminologie semble s'installer durablement. Qu'est-ce que ça raconte ? Vous vous dites qu'il faut faire attention. Il y a une chose à laquelle il faut toujours faire attention quand nous sommes dans des moments de bascule où, heureusement, nous avons un espoir, un espoir que l'après sera meilleur que l'avant. Ça n'est pas du tout évident dans cette crise. Et il faut se méfier de ce qu'on pourrait appeler la mythologie de la nouveauté, de l'homme nouveau. Vous savez que ça a été au centre des totalitarismes, des utopies totalitaires au XXe siècle. Donc là, il faut faire attention. En revanche, l'idée de « monde » est tout à fait intéressante parce que, en fait, « monde », ça veut dire « organisation ». Ça veut dire que c'est un cosmos au sens premier du terme, une organisation, une harmonie des choses. Donc, si nous pouvions, lors de cette crise, en profiter pour organiser mieux notre vie, pour qu'elle soit moins nocive à la nature ou qu'elle crée moins d'injustices, etc., ce serait quand même intéressant. Alors, bien sûr, c'est une sorte d'espoir qui est très grand et qui probablement sera déçue dans son ambition. Mais il faut garder en tête, parce que cette crise est aussi une crise de la logistique, qu'on peut vraiment améliorer l'organisation des choses. Eh bien, merci. Merci, Mariette Darigrand, pour ce cours magistral absolument passionnant. On aura encore plein de choses à dire, mais justement, on peut vous lire tous les jours dans la croix. Et puis aussi, on peut aller plus loin avec ce que vous écrivez sur votre blog observatoiresdesmots.com. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous et moi, je vous dis bon week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada